Moi je m'appelle Antonin Meunier, là je suis étudiant en première année à Télécom Paris et l'an prochain je suivrai la filière en apprentissage Réseau Télécom et IoT. Sorti de bac l'éloi scientifique, j'ai fait un DUT génie électrique informatique industrielle à l'IUT de Ville d'Avray et j'ai suivi en deuxième année une spécialité hyperfréquence. J'ai choisi Télécom Paris pour pouvoir continuer à suivre des études en réseau et Télécom et de plus en apprentissage parce que c'est ce que je souhaitais faire, dresser dans le monde professionnel. L'intégration s'est merveilleusement bien passée. Tout d'abord on a été accueillis par le BDE au début de l'année après avoir rencontré les autres étudiants du DUT pendant un summer camp de deux semaines qui nous remettaient un petit peu à niveau en maths. Ensuite pendant à peu près un mois on a rencontré les étudiants étrangers, tous les autres étudiants venant de prépa, de filières DUT et aussi de filières de licence. Alors en première année pour l'instant on est sur une formation très générale. On suit les mêmes cours que les élèves de classe préparatoire excepté pour les mathématiques. Nous suivons plutôt des cours visant à rattraper le niveau en mathématiques qu'eux ont et que nous n'avons pas encore. Mais sinon on découvre plein plein d'horizons différents à savoir beaucoup d'informatique mais aussi de la communication, de l'optique. Pour les prochains DUT qui rejoindront Télécom je leur conseillerais de rien lâcher. Il faut pas mal travailler en DUT. Si on se donne les moyens on peut tout à fait intégrer une bonne école et en l'occurrence Télécom Paris c'est super intéressant et moi j'encourage tout le monde à bien travailler pour rejoindre Télécom. Un mot pour décrire Télécom Paris je dirais incroyable. Quand je suis arrivé en DUT je pensais pas que je pouvais rejoindre une école d'ingénieurs et maintenant je me retrouve ici avec une ambiance extraordinaire. Je rencontre des gens tous les jours que ce soit de milieux professionnels, des étudiants étrangers et des doctorants et voilà tout ça constitue une atmosphère géniale.